Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première édition du WAM Comédie ! On est au WAM Comédie ! Alors, merci mesdames et messieurs, et surtout à notre président parrain, Willy Dumbo, Willy Dumbo, qu'il faut applaudir très très fort, voilà ! Pour ce magnifique concept du WAM Comédie Club. Alors mesdames et messieurs, nos premiers sketchs se passent ce samedi avec un nouveau concept lancé, les éléphantaux. Les éléphantaux, je vous explique ça en deux-deux. C'est plusieurs jeunes humoristes africains, ivoiriens, d'un peu partout. On a même un Suisse, mais son nom de famille c'est Mukuna. Comme quoi, l'intégration s'est très bien passée du côté de la Suisse. Venez massivement voir ce nouveau concept, ça va se passer où exactement, El Charmingo ? Alors, je vais vous montrer un des protagonistes de cette soirée emblématique. Veuillez le prendre, El Charmingo ! Merci d'être là, El Charmingo ! Je suis contente. Tu sais, j'ai envie de continuer, pour que je vous explique, Willy Dumbo, pour que comprendes. Willy, tu sais, Abiljan, pour que un seigneurita, un fille, et tu es charmante, et tu a maîtrisé la technique de trois exes. Et pour le film de X-Men, Charmingo, je suis pas un mutante. Unique pouvoir de Charmingo, c'est la seducion de Charmingo ! Charmingo ! Première, première exe. Seigneurita, ne doit yame, ne dit bien yame, revenir avec su exe. Mais si exe donne argenté, tu prends, tu bouffes. Si tu n'as pas besoin d'argent, tu prendrai quand même. Tu donne Charmingo, il bouffe. Charmingo, il est toujours besoin d'argent. sexe et, seconde exe. Seigneurita, il doit être ex-citante qui en fait cuisine. Mané. Il doit mettre dans le nourritour de son mari. Le quint, ilrates. Le tulle à l'ehkaaan. et sans oublier les clous des hierofoks. Vous connaîtes renteaza les gars ? Resteиров à l'ehkaaan. Chez vous, on appelle ça le pousser de marée. La troisième excès est très importante. Señorita, tu dois avoir expérience dans la chambre parce que de 20h à minuit c'est pour son mari et appels à la hora de la lucha libre. Mais de minuit à 6h c'est pour la señorita la position de 1h à minuit la position de 2h à minuit la position de 3h à minuit et la position de chucu-chucu a chucu-chucu il va danser il va bouger grâce à mon ami c'est le charmingo grâce à mon ami grâce à ton charmingo olé on vous a dit que c'est le comédie club ça va être une dinguerie et merci encore une fois à Willy Dambo croyez-moi autant lui il était charmant le prochain c'est un autre malade il nous vient du Rwanda et du Burundi accueillez les comédie parce que hey Michael Senghazi oh Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Rwanda ait lancé. Helma, vous allez bien ? »ene. Vous m'attendez ? » Vous allez bien ? Je viens du Rwanda comme vous le voyez, avec ma taille bien sûr. Tu ne veux pas, voilà. Ça, chez nous, tu n'es pas mince. Non, tu as la taille présidentielle. Mais ce n'est pas la taille présidentielle d'ici, tu le vois aussi, ça se voit. Moi, je m'appelle Mickaël Sengasi comme je l'ai dit, Je viens du Burundi et du Rwanda Ce que j'aimerais vous dire C'est que j'ai été aussi dans différents pays Et j'adore la Côte d'Ivoire Applaudissez pour la Côte d'Ivoire Elle est magnifique Elle est magnifique Mais dans la Côte d'Ivoire Il y a quelque chose qui m'est arrivé Je me suis fait déverger Pour la première fois C'était dur C'était long Mais c'était mince C'est parti au fond Et après quand j'ai eu les résultats C'était négatif pour le Covid Parce que quand elle a enfoncé dans mon nez Et après le sang qui est sorti C'était un peu chaud quand même Mais pour vous dire autre chose C'est que j'ai des voisins Chez nous, tu vois Au Rwanda, c'est les Congolais Applaudissez pour les Congolais quand même Ils sont magnifiques Il est où le DJ ? Il est où le DJ ? C'est un peu comme ici Un peu On va partir en haut Mets-moi une chance Les DJs de là-bas C'est des DJs qui sont spectaculaires Quand tu es là Quand tu es en train de parler à une fille Il y a la musique qui monte Mets un peu la musique Mets un peu la musique Monte, monte, monte Monte, monte Et puis il coupe Et puis il coupe au mauvais moment Monte un peu Monte un peu Le mec il est là Il y a un mec qui arrive Qui a l'argent Et puis le mec Il y a son compagnon Qui vient Qui va voir le DJ Il dit Donc il va arriver Il faut mettre la musique Il faut que tu mettes la musique Le mec il sait Qu'il va avoir l'argent Parce que le mec qui arrive Il a l'argent Et puis il met un peu la musique Comme ça Mets, mets, mets Ah les gars Les gars il arrive Merci vraiment Merci Willy Domo Merci vraiment Ah Willy Domo Le seul et l'unique Avec les chevets transparents Allez Willy Domo c'est le meilleur Ah Oumar Mané Le gars Oumar Mané L'homme qui a inventé L'arc-en-ciel lui-même Il a peint ça lui-même Avec ce Non le gars lui On voit le caméraman là mon ami, ça va, on dit quoi ? C'est toi là même le meilleur, lui-même, il a mis sucre dans le banane, c'est lui-même, il a mis sucre dans le banane, oui c'est bien, on t'aime beaucoup. On voit le caméraman là-bas, ça va, c'est lui-même, il n'est jamais, jamais positif au Covid, non, c'est le Covid qui est positif à lui. Merci mesdames TVC, c'est Mickaël Sengazi. Yes, ladies and gentlemen, bienvenue au One Comedy. Yes, alors ce petit Rwanda s'est permis d'attaquer les Congolais, et vous savez quoi ? Les Congolais ont leur contre-attaque, c'est une princesse accueillie là, Stéphanie Bluetooth. Bonsoir, je suis Stéphanie Bluetooth, une fille responsable, et je suis contente parce que malgré que je suis très jeune, j'ai été nommée PDG, je dis bien PDG, ça s'applaudit quand même. Présidente des gabarits. Et dans tout ça, je suis une femme exceptionnelle, parce que moi je fais tout pour mon gars, c'est moi qui paye ses chaussures, c'est moi qui paye les choses, même à sa mère. Je fais tout ça dans les rêves. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour venir au Dicoco, pour nous assister, merci. Allez, on applaudit très fort, attention ! Il ne faut pas oublier que Mickaël Sengazi, il est rwandais et burundais. Elle, elle s'est occupée du côté burundi de Mickaël. Maintenant, on veut accueillir le petit-fils direct de Mobutu, c'est Sese Koukoukoukbe, du Ouazabanga. Joyeux ! Bim ! Que bonjour ! Allez, on applaudit très très fort ! Les gars, c'est la marche simple ! Calme-toi, mon frère ! Non, tu vois, le problème avec les Congolais, c'est que vous tous, quand vous entendez un Congolais, vous mettez de la musique directe. Est-ce que moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je parle du porc au four ? Est-ce que moi, quand je rencontre les Libanais, je leur propose de blanchir de l'argent ? Non, ce n'est pas gentil, les gars, ce n'est pas... Moi, je suis un homme d'église, donc moi, quand on parle des Congolais, je préfère qu'on voit l'autre côté du Congolais, tu vois, l'homme d'église. D'ailleurs, en revenant de l'église, là, tout de suite, j'étais à l'église et quelqu'un est arrivé, vite fait, il a commencé à mesurer les pasteurs, tu vois. Il a mesuré les pasteurs, il a mesuré toutes les parties, tu vois. Au point qu'on a commencé à louer, mon frère, on a commencé à louer à l'église. On a commencé à louer, 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 louer. On a commencé à louer. Bien sûr, les pianistes étaient en retard. Hé Dieu ! 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 Attends, 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 attends. Après, le pasteur, il fait, mais attends, mon frère, tu me mesures comme ça, c'est quel accoutrement tu veux me confectionner ? Il dit, non, pasteur, moi, je ne confectionne pas des habits, je suis fabricant des cercueils, tu vois. Mon ami, tu t'es un jour posé la question, les fabricants des cercueils, c'était quoi son rêve quand il était petit, tu vois. Moi, je pense qu'à la base, il voulait faire des bateaux, tu vois. Et puis, ça n'a pas fonctionné, donc il dormait dedans. Donc, de temps en temps, il dormait dedans. Et puis, un jour, on l'a enterré dedans, il est mort dedans, on l'a enterré dedans. Mais moi, moi-même, tu sais, un métier, il ne peut pas marcher et tu fais un autre. Et moi, j'ai choisi de faire de l'humour comme ça, si ça ne marche pas, je peux toujours fabriquer des cercueils. Et puis, même si ça marche, je vous tue des rires et après, je vous fabrique un cercueil, voilà. On se donne rendez-vous le vendredi, mesdames, messieurs. Merci, Joël Binkamadjo ! Quand je te vois, je vois le rêve congolais, mon fils. Sa veste, on dirait une éjaculation précoce. Alors, on a gardé le meilleur pour la fin. Rien que pour son gabarit, je ne le présente pas. Messieurs, arigatou gozaimasu. Bisto Zangou ! Ça va, ça va, ça va. Normalement, dans la comédie, quand on m'a dit, bonsoir ! Bonsoir ! Je suis M. Zoku, le béthé qui a réussi. Je suis là pour parler des femmes. Mais d'abord, il y a parlé de ma petite amie, Pamela. On était ensemble, elle m'a dit, elle veut qu'on vive la chasse d'été. Il n'y a pas de problème, je l'aime. Je lui ai dit, ok. Mais j'ai une question à te poser. Tu es vieille ? Elle dit, non. Elle dit, bon. Pourquoi c'est à mon tour ? Tu veux qu'on vive la chasse d'été ? Elle dit, non, parce que toi, je t'aime. Elle dit, oh. Donc, tous ceux qui t'ont abattu, je ne les aime pas. Depuis ce jour, j'ai fait la différence entre les femmes. Femmes skinny. Elles sont légères. C'est les filles qui ne sont pas lourdes. Donc, elles peuvent s'envoler d'une relation à une autre, sans que tu ne le saches. Quand tu l'attrapes, il y a trois choix. Soit, tu la maries. Soit, tu l'enceintes. Ou mette la basse. Mais après encore, ou mette la basse. Les apoutous, elles sont lourdes. Stéphanie est passée, vous avez vu, non ? Donc, c'est les filles. Pour aller prendre l'eau-même au frigo, elle est paresseuse. Tu peux voyager 30 ans, tu viens. Elle t'attends. Il y a un dernier modèle, elle l'appelle les bococois. C'est les filles qui n'ont ni cuit. Ni c'est. Pas qu'il y a un bois à linge. Il y a une tête, il y a un bus. Elle mâche toujours les jolies filles. Et quand tu arrêtes la jolie fille, c'est elle qui tourne. On est pressé. On doit appeler. En plus des jeunes et des femmes, on a le modèle des femmes. Les battantes. Les femmes battantes, c'est les filles, elles se cherchent. Donc, quand tu la dragues, quand vous soyez au pâté, mettez dans un restaurant, et elle goûte un nouveau plat, elle te dit, « Hum, ça, la mâche, il vente, ça, machin, hein ? » « Ah, ça, la mâche, il fait 1 à 3,6 pieds, il vente 10. » Ça peut donner. Le soir, quand vous l'avez donné, tu es là, tu es, hum, je suis fatigué. Je suis allé déchairer le bagage au port. Demain, il doit faire livraison. Voie le rapport. On doit avoir les trucs. Femme intellectuelle, quand tu la dragues, tu vas avoir testo. Elle te ramène le même testo en corrigeant toutes les fautes. Le soir, quand tu veux la toucher, elle te dit, « Hum, il faut la prendre dans une position en fonction de ses diplômes, parce qu'elle a un master en criminologie. » Ça a quoi avoir ? Position, c'est position. Femme impolie, elle, tu lui parles même pas, elle te prend là, elle te lappe jusqu'ici. Elle finit, elle te prend là, elle te lappe jusqu'ici. Après, elle te tourne comme poisson, puis elle te lappe. Où tu sais ? Après, elle la tape. Elle dit, « Bébé, iPhone, tu payes, mais tu ne payes pas. » Attends, je vous parle, elle a deux marins d'iPhone. Merci beaucoup. Nous sommes en cours. Allez, 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 allez. Alors, mesdames et messieurs, j'appelle toute la team, s'il vous plaît, du premier WAM comme à du club, un chien n'y bon, j'en ai mis en chien n'y bon. Stéphanie. Bravo, regarde. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada